Rien ne peut résister devant le sang de Jésus Rien ne peut résister devant le sang de Jésus Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes tellement heureux de vous savoir très nombreux accrochés dans ce groupe et surtout dans cet audio que nous allons diffuser et aussi je profite de l'occasion pour vous annoncer que c'est le même message que je suis en train de diffuser sur ma chaîne YouTube alors vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube en ce moment voilà pourquoi je peux parler des spectateurs, des téléspectateurs, des auditeurs donc il faut comprendre que je suis en train d'utiliser tous les moyens possibles que Dieu nous a donnés pour parler de messages car ce message ne peut seulement être diffusé dans ce groupe mais aussi est diffusé à travers les autres canons de diffusion voilà, il nous a été demandé de parler sur le grand thème dans notre séminaire qui est intitulé « Le sang vous servira de signe » ça c'est le grand thème mais nous personnellement nous allons partager ce qui est tiré dans l'Apocalypse chapitre 12 11e verset qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage » sur ce, je vais nous inviter à parler vraiment je n'ai pas assez de temps pour passer à la prière parce que le temps qui nous a été imparti est tellement minime alors j'aimerais un peu lire ce verset j'aimerais un peu lire ce verset mais moi je vais commencer par Apocalypse chapitre 12 verset 10 à 11 pour comprendre au moins dans le contexte dans lequel nous allons développer ce sujet au chapitre 10 il est dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé à la puissance et le règne de notre Dieu à l'autorité de son fils car il a été précipité l'accusateur de nos frères c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort écoutez, je vais lire le verset 11 dans la version française courant il est dit « Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné ils n'ont pas épargné leur vie ils étaient prêts à mourir » Parole de vie dit « Mais eux, eux qui, nos frères, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu ils ont accepté de donner leur vie et de mourir » Amen La parole du Seigneur Bien, mais dans le Seigneur nous comprenons que ici il y a, dans ce contexte de ce chapitre 12 il y a déjà une guerre qui a été enclenchée il y a eu un combat qui s'est passé il y a eu des vainqueurs il y a eu aussi des vaincus c'est un peu ça le contexte si vous commencez au premier chapitre au premier verset de ce chapitre vous comprendrez qu'il y a eu il y a eu quatre personnages qu'on parle dans ce chapitre dans tout le chapitre quand vous lisez il y a quatre personnages un, il y a une femme qui a été enveloppée par le sang deux, il y a eu le dragon trois, il y a eu le fils et quatre, il y a eu l'archange Michael donc c'est la guerre qui a été enclenchée par ces quatre personnages qui combattent sur ce nous allons voir pourquoi nos frères l'ont vaincu le verset 11 nous dit déjà ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ils l'ont vaincu à cause du témoignage il y a deux choses qui a fait assez que nos frères puissent vaincre alors j'entends de vous parler de ça alors sur ça Dieu a mis à notre disposition les armes spirituelles Jésus a aussi placé d'un homme des armes spirituelles par lesquelles nous pouvons imposer sa victoire à Satan nous qui sommes enfants de Dieu comment nous vainquons le diable c'est par ces armes que nous allons découvrir nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5 car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse pour renverser le forteresse nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ les armes que Dieu nous fournit sont divinement puissantes donc nous pouvons traduire littéralement comme ça elles sont puissantes par Dieu c'est lorsque nous utilisons ces armes dont la foi et la dépendance envers Dieu que la puissance divine est mise à notre disposition nous ne sommes pas appelés à rester sur la défensive ou à être passif dans notre bataille contre l'ennemi nous demandons où Satan va encore frapper mais nous devons passer à l'attaque contre ces forteresses pour les détruire avec nos armes spirituelles nous aurons peut-être tendance à dire je suis faible je suis indigne comment puis-je combattre ? écoutez ces paroles de Paul à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 28 l'apôtre Paul nous dit ceci Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et Dieu a choisi les choses viles du monde à celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à n'ayant celles qui sont dans sa sagesse infinie Dieu a choisi les faibles ceux qui sont indignes ceux qui sont indignes comme nous pour renverser les choses c'est à dire le royaume de Satan notre confiance ne repose pas en nous même mais dans les armes que nous possédons Alléluia donc tout ce que nous sommes en train de dire ici ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs ce n'est pas parce que nous sommes incapables de combattre Satan nous sommes tellement puissants parce que Dieu nous a choisi à combattre Satan et nous nous combattons pas pour la victoire nous combattons déjà dans la victoire car il y a quelqu'un sur la croix de Golgotha qui a vaincu à notre place bien aimé en interprétant le chapitre 12 de l'apocalypse au verset 10 et 11 que nous venons de lire donc j'interprète ce texte d'une façon simple et pratique nous vainquons l'ennemi quand nous témoignons personnellement de ce que dit la parole de Dieu sur ce que le sang de Jésus fait pour nous quand nous utilisons ces trois armes ensemble le sang de Jésus la parole de Dieu et notre témoignage voici les armes que nous devons utiliser contre le diable pour le vaincre 1 le sang de Jésus 2 la parole de Dieu 3 notre témoignage nous devons connaître ce que la parole dit au sujet du sang de Jésus laissez-moi vous parler vous lire en Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que pour que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche ici Jésus Christ est comparé à l'agneau pascal comme vous savez qu'on venait de fêter nous sommes dans le mois pascal le mois d'avril c'est le mois pascal le père de famille tué en Egypte si il faut contextualiser ceci sous l'ancienne alliance le sang de l'agneau pascal était aspergé sur chaque foyer israélite le père des familles tué l'agneau recueillait le sang dans un ustensile et asperger sa demeure avec un ustensile très simple un simple bouquet d'isope qu'il trempait dans le sang l'isope était essentiel car le sang protection mais le sang sur la maison protégeait la famille nous notre isope à nous c'est notre témoignage quand nous témoignons de ce que dit la Bible l'efficacité du sang de Jésus c'est comme si nous prenions aussi le sang de 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 ce contenant pour appliquer là il le faut à l'endroit où nous vivons le sang nous apporte quoi là nous venons de comprendre le sang maintenant nous allons parler de la rédaction et le pardon dans Ephésiens vous savez très bien que j'aime beaucoup ce livre de Paul quand il a écrit aux Ephésiens j'aime vraiment beaucoup ce livre parce que ici définit notre salut par où nous avons eu notre salut comme vous le savez que nous avons notre salut avant la fondation du monde lisons j'entends dénumérer au moins quelques étapes qui nous permettra de comprendre pourquoi nous avons vaincu le diable bien aimé dans le Seigneur là nous venons de clôturer sur l'agneau pascal et maintenant je nous invite à lire notre troisième point qui est la rédaction et le pardon comment le sang c'est grâce au sang que nous avons été racheté grâce au sang nous avons trouvé notre salut grâce au sang nous avons vaincu le diable et nous continuons à le vaincre Ephésiens chapitre 1er verset 7 en lui en lui qui Jésus en lui nous avons la rédaction par son sang la remission de péché selon la richesse de sa grâce Paul ici cite deux choses que le sang de Jésus nous procure 1 la rédaction 2 le pardon de nos péchés cependant pour que ce qui est mis à notre disposition devienne efficace dans notre vie nous devons donner le témoignage qui convient sur le message du psaume qu'ainsi disait le racheté de l'éternel ceux qu'il a délivré de la main de l'ennemi nous devons déclarer j'ai été racheté par Dieu par le sang de son fils pourquoi nous avons été racheté parce que quand l'homme a péché l'homme a péché contre Dieu l'homme n'a pas péché contre Satan alors le sang qui a été versé on ne devrait pas payer ça à Satan le sang devrait être payé à Dieu pour nous racheter car Jésus est venu nous racheter de la malédiction que nous avons nous-mêmes créée la malédiction que nous-mêmes nous avons cherchée la malédiction que l'homme a cherchée en écoutant le sens tordu de Dieu que Satan avait porté à la femme racheter signifie accueillir de nouveau comme je vous avais dit autrefois racheter c'est racheter quelque chose qui t'appartenait Jésus nous a rachetés par son sang nous étions autrefois de pécheurs exposés et mis en vente sur le marché aux esclaves de Satan donc quand nous avons péché contre Dieu quand nous avons péché contre Dieu nous devenions des choses que Satan pouvait nous revendre ou faire de nous ce qu'il voulait mais grâce au sang de l'agneau nous avons été rachetés par Jésus à Dieu je précise très bien nous n'avons pas été rachetés par Satan non nous avons été rachetés par Jésus pour Dieu je ne sais pas si vous comprenez très bien laissez-moi encore répéter Jésus a versé son sang à Dieu il n'a pas versé son sang à Satan parce qu'il devait racheter quelque chose qui l'appartenait parce que Jésus n'a pas acheté il nous a rachetés on rachète ce qui t'appartenait ce qui t'appartenait je pense là je suis clair Jésus nous a rachetés par son sang à Dieu car nous avons péché et Dieu nous a rejetés alors il faudrait qu'il nous rachète à Dieu pour redevenir enfants de Dieu Jésus est arrivé il a payé le prix nécessaire pour nous sortir de la main du diable où nous étions prises et Dieu devrait et Jésus devrait payer où ? il devrait payer ce prix à Dieu pas à Satan avec son précieux sang ce rachat est basé sur le pardon de nos péchés quand Jésus a versé son sang Dieu nous a pardonné je pense là maintenant c'est clair parce que ça devrait compliquer peut-être les autres nous ne sommes pas rachetés auprès de Satan nous sommes rachetés auprès de Dieu parce que nous avons commis de péchés et Dieu nous avait rejetés c'est pourquoi Jésus a payé son sang à Dieu pour nous racheter afin que par le pardon que Dieu nous pardonne que Dieu nous prenne dans le main du diable parce que le diable avait maintenant l'emprise sur nous car si vous lisez le même chapitre ici le verset qui vient avant vous comprendrez on dit malheur à la terre parce que le diable descendu sur la terre pour que la rédaction et la rémission de nos péchés deviennent réels dans nos vies nous devons utiliser notre témoignage personnel en disant par le son de Jésus Christ tous mes péchés sont pardonnés par le son de Jésus Christ j'ai été racheté de Dieu quand ce témoignage sort de nos bouches ou de nos lèvres il est comme l'isope et il fait passer le son de Jésus du domaine du potentiel au domaine réel de notre vie quotidienne alléluia bien aimé dans le Seigneur tu as été sauvé par le son de l'agneau le son nous l'avons nous vainquons le diable c'est par le son de l'agneau je dis ceci je dois faire vraiment vous devez faire beaucoup attention en écoutant ceci le son de Jésus Christ que nous avons ici ce n'est pas un son que nous devons toujours crier attention il faut comprendre dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler car il faut savoir pour Dieu que le son de Jésus que nous sommes en train de louer c'est pour nous montrer Dieu est en train de nous montrer que regardez de la manière dont moi Dieu je traite mes propres enfants je le traite à les battants en les sortant jusqu'au sang et le sang de mes enfants coule le sang de Jésus a coulé toi aussi ton sang doit couler il faut comprendre bien dans ce contexte là ton sang aussi doit couler pour la gloire du Seigneur comment ton sang va couler ton sang doit couler en te privant de tout ce qui est du monde en te privant de tous les luxes que Satan te présente quand l'apôtre Paul dit je frappe durement mon corps jusqu'à sortir du sang je frappe je frappe durement mon corps pour ne pas me conformer à ses queues de la chair pour ne pas me conformer au monde mais mon combat est de gagner la couronne de gloire qui m'attend la couronne qui est dans le sang de Jésus Christ donc quand tu as accepté d'être chrétien ce n'est pas seulement que le sang de Jésus doit être pour toi le moyen par lequel tu dois être purifié mais les souffrances les misères les difficultés que nous rencontrons dans son oeuvre dans le travail oh cher pasteur peut-être tu as une église où tu prêches il n'y a pas beaucoup de gens tu veux qu'il y ait beaucoup de gens tu dois te battre car l'objectif ce n'est pas d'avoir une grande église où il y a beaucoup de gens mais le sang c'est que le sang sauve de ton corps pour que les âmes des autres aussi soient sauvées apporter la bonne nouvelle vrai évangile l'évangile de Jésus Christ l'évangile qui sauve nous vainquons le diable par le sang de l'agneau laissez-moi revenir maintenant dans le contexte de la purification c'est quoi le sang le sang a fait quoi si je peux résumer maintenant avant de clôturer le sang nous a racheté le sang nous a purifié dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 il est dit mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de son fils nous purifie de tous nos péchés bien aimé le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés ce n'est pas que le sang est placé quelque part non c'est dans la foi et par la foi que nous croyons en Christ que nous sommes purifiés cette action se fait immédiatement que tu donnes ta vie à Christ que tu donnes ta vie au Seigneur tu es immédiatement sauvé tu es immédiatement purifié hallelujah le sang de Jésus pourvoit encore à un autre besoin vital c'est la purification de nos péchés ce sang nous purifie de tous nos péchés il est possible de déclarer être purifié par le sang de Jésus mais si nous ne remplissons pas les conditions nécessaires nous ne serons pas vraiment purifiés il nous faut purifier il ne nous purifie pas dans le ténèbre mais seulement lorsque nous marchons dans la lumière le sang de Jésus ne nous purifie pas dans le ténèbre il nous purifie quand nous marchons dans la lumière quand nous acceptons Jésus Christ et nous marchons dans sa parole la lumière c'est la parole de Dieu quand la Bible dit que ta parole est comme une lampe à mes pieds qui m'est conduit dans le chantier quand il fera nuit maintenant là je pense il est 19h là il est 19h pendant que nous sommes en train de parler aussi il est 19h il commence à faire nuit dans d'autres quartiers il n'y a pas de courant nous cherchons là où il y a la lumière pour marcher alors la parole de Dieu ne nous purifie pas dans le péché mais la parole de Dieu je dis la parole ne nous purifie pas dans nos péchés dans le ténèbre mais la parole ne purifie quand nous marchons dans la lumière qui est l'éclairage de la parole de Dieu le premier test est pour savoir si nous marchons dans la lumière et la communion les uns avec les autres si nous ne jouissons pas dans cette communion avec nos frères croyants et avec le Seigneur alors nous sommes dans la lumière et le sang de Jésus Christ ne nous purifiera pas si nous nous mettons toujours à critiquer les autres frères en disant non eux sont dans leur fausseté bien aimé dans le Seigneur le corps a plusieurs membres il y a ceux là qui sont placés comme des apôtres les autres comme des pasteurs les autres tous le protocole tout le monde nous formons un corps Alléluia alors nous devons nous unir nous devons nous aimer les uns les autres je pense que ceux qui suivent notre chaîne de télévision Youtube sur ma page Youtube Joseph de Gaulle officielle sur Youtube ils comprennent comment nous sommes en train d'apporter cette parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur l'amour que nous avons l'amour qui nous a été donné car Jésus Christ a accepté de verser son sang de se donner lui-même afin que nous ayons la vie éternelle à part la purification nous avons ce que le sang nous apporte aussi la justification ce que le sang de Jésus Christ a accompli également c'est la justification ce point est écrit clairement ici dans Romains chapitre 5 verset 8 à 9 mais Dieu prouve son amour envers nous on sait que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous au verset 9 il dit à plus forte raison donc maintenant que nous sommes purifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère serons-nous sauvés par lui de la colère l'expression importante est justifiée par son sang justifier et justification sont des mots essentiels dans le Nouveau Testament justifier signifie en effet rendre justice acquitté du péché considéré libre de toute condamnation la meilleure définition que j'ai jamais entendue est celle-ci à travers le son de Jésus je suis justifié juste comme si je n'avais jamais péché comment pouvons-nous dire cela parce que nous sommes justifiés à travers le son de Jésus nous recevons non pas notre propre justice mais la justice de Jésus Christ lui n'a jamais péché hallelujah oh quel amour bien aimé nous avons vaincu le diable par le sang le sang le sang nous a purifiés le sang nous a justifiés dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 il dit celui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice des dieux bien aimé dans le Seigneur nous avons vaincu le diable par le sang parce que nous sommes justifiés pas par nous ce n'est pas parce que nous respectons les principes de la loi ce n'est pas parce que nous suivons ne volent pas ne pillent pas non non ce n'est pas la loi qui nous justifie mais c'est le sang de Jésus par la grâce qui nous rend juste bien aimé dans le Seigneur vous savez pourquoi nous ne nous péchons pas nous autres là nous ne commettons pas de péché nous n'avons plus envie de péché c'est pas parce que nous craignons l'enfer non moi je ne péche pas parce que je crains l'enfer mais je ne péche pas parce que je vis l'amour de Dieu en Jésus Christ quand je vois cet amour de Dieu il m'a tant aimé qu'il m'a donné son fils c'est pour ça que je ne peux plus livrer mon corps au péché que je bats mon corps à sortir du sang comme Jésus Christ quand il sentait l'angoisse le grumeau la Bible déclare que son sueur est sorti comme le grumeau du sang je reviendrai une fois sur ça le grumeau du sang a gesté nous devons aussi battre notre corps jusqu'à sortir le sang à sortir du sang mais nous avons un sang de l'agneau qui nous a justifié qui nous a purifié remarquez le change à la croix Jésus est devenu pécheur en se changeant de notre uniquité et il a pris sur lui la responsabilité de notre peine et le jugement de notre péché il a pleinement payé le prix de la rédaction en versant son propre sang en lui nous devenons la justice de Dieu par notre propre justice pas par notre justice ni aucune sorte de justice humaine mais la véritable justice de Dieu lui-même il n'a jamais connu le péché il n'a jamais été suivi par lui-même c'est cette forme de justice que nous recevons par la foi dans le sang de Jésus Christ c'est grâce à ce sang que je suis rendu juste avec la justice de Dieu je deviens juste comme si je n'avais jamais péché voilà voilà ce qui est la solution aux accusations de Satan contre nous voilà ce qui est voilà ce qui est la solution aux accusations de Satan contre nous pourquoi nous accusent-ils alors parce qu'il veut prouver que nous sommes coupables c'est pourquoi le premier témoignage pour anéantir ces accusations et celles-ci par le sang de Jésus je suis justifié rendu juste à cause de cela je peux me tenir devant Dieu sans aucune honte ou crainte et je peux répondre à Satan avec une hardiesse absolue Satan c'est en vain que tu m'accuses car je ne te fais pas face avec ma propre justice mais avec celle de Dieu et elle n'a aucune tâche si aucun péché ou sûr bien aimé dans le Seigneur vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas parce que nous devons fuir nos péchés nous-mêmes ce n'est pas parce que nous devons nous devons observer la loi oui les pharisiens ont observé la loi ils ont observé la loi c'est pourquoi Paul peut dire aux galates oh homme galati homme homme de galates oh vous les galates c'est pourquoi Paul peut dire vous les galates qui vous a ensorcelé ayant connu la grâce mais vous retournez encore à la loi vous retournez encore à la chair qui vous a ensorcelé cher frère chrétien qui vous a ensorcelé que vous devez prêcher je ne dis pas qu'on doit commettre le péché mais ce que nous devons parler aux gens leur présenter Christ et présenter l'oeuvre qu'il a accomplie sur la croix en versant son sang Jésus-Christ est tellement beau il est tellement bien il est tellement merveilleux que c'est en lui seul que nous devons suivre Alléluia je suis en train de chuter alors il y a aussi la sanctification qui ce que le sang procure ensuite c'est la sanctification sanctifier signifie rendre saint et rendre saint veut dire mettre à part pour Dieu quelqu'un ou quelque chose une personne sainte est quelqu'un mis à part pour Dieu le sang a fait de nous que nous soyons mis à part pour Dieu Alléluia que fait encore le sang le sang prie pour nous constamment le sang de Jésus pourvoit encore à quelque chose de très précieux dont la plupart de chrétiens ne sont pas conscients Hébreu chapitre 12 verset 22 verset 24 il dit ceci mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion de la cité des dieux vivants la Jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges 23 de l'assemblée de premier-né inscrit dans le cieux du juge qui est le dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection vous pouvez lire la suite à la montagne céleste de Sion le sang a été rependu pour nous dans le sang de Sain en présence même des dieux Jésus y est entré nos précédents et ayant obtenu la rédemption éternelle par son sacrifice par son sacrifice Jésus ayant entré nos précédents ayant obtenu la rédemption éternelle par son sacrifice il a apporté l'évidence de cette rédemption dans la présence même des dieux le père nous devrions ici remarquer et constat nous devrions nous devrions ici remarquer un contraste important tout est début de l'histoire de l'humanité Caïen a tué son frère Abel ensuite il a essayé de refuser toute responsabilité mais le Seigneur a mis à Caïen au défi et lui dit tu ne peux pas cacher ta responsabilité parce que la voix du sang de ton frère que tu as tué crie de la terre jusqu'à moi par contre l'expression du sang de Jésus au ciel crie non pas en demandant la vengeance mais la miséricorde vous voyez ce que le sang en fait le sang de Jésus crie pas la vengeance mais le sang de Jésus crie pour le pardon c'est pourquoi il peut dire dans Matthieu chapitre 5 quand vous lisez tous les chapitres 5 il dit il vous a été dit et pour et donc pour et que tu auras l'ennemi ceux qui te haïssent mais moi je te dis tu les aimeras bien aimé dans le Seigneur vous pasteurs qui prêchez d'ailleurs tout à l'heure le sang de Jésus nous pousse pas à revendiquer mais le sang de Jésus nous pousse à pardonner aux miséricordes est-ce que tu pardonnes ceux qui te haïssent ou tu es tout le temps c'est ce que vous faites non c'est ce que vous dites alors que vous vous appelez chrétien chrétien ne peut pas tuer chrétien ne peut pas demander à Dieu ce n'est pas biblique ce n'est pas la parole de Dieu c'est pirement religieux c'est païen je le dis encore je le répète c'est païen ce que vous faites là bien aimé dans le Seigneur ne comparez pas le temps de la grâce que nous avons avec le temps ancien que vivaient nos amis d'Israël tout ça reflète l'amour de Dieu Jésus est en train de dire dans Matthieu aimez vos ennemis moi je ne vais pas prier contre mes ennemis mais je prie pour mes ennemis oh que Dieu bénisse mes adversaires que Dieu bénisse ceux qui me haïssent le sang de Jésus crie jour et nuit devant Dieu il crie pour nous pardonner pour terminer nous venons de comprendre que dans ce chapitre il y a eu combat il y a eu guerre alors il y a eu ceux là qui ont vaincu alors dans notre combat contre Satan nous ne devons pas être passifs mais plutôt passer à l'attaque dans la foi Jésus Christ nous a équipés avec deux armes de son sang de sa parole et de notre témoignage les trois armes que Jésus nous a équipés notre témoignage personnel étant la clé pour utiliser les deux autres armes le sang de Jésus a pourvu au pardon à la rédemption à la purification et à la justification et intercède pour nous comme nous venons de le voir tout au long de cet enseignement quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit au sujet de Jésus Christ notre sauveur et au sujet de son sang nos vies bénéficient de ce qui est mis à notre disposition l'arme principale de Satan c'est la culpabilité lui l'arme principale de Satan c'est la culpabilité lui est retirée et nous sommes rendus capables aujourd'hui de vivre dans la victoire accomplie par Jésus Christ à la croix il y a bien longtemps bien mis dans le Seigneur nous sommes vainqueurs parce que Jésus Christ a vaincu sur la croix de Golgotha nous sommes victorieux parce que c'est lui qui a vaincu sur la croix de Golgotha nous n'avons plus le temps de nous mettre en train de chasser nos adversaires et les poursuivre car nous ne combattons pas pour la victoire mais nous nous combattons déjà dans la victoire nous sommes dans la victoire gloire et louange à Dieu qui nous bénit partout n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager cette vidéo je sais qu'il y a l'avis de quelqu'un d'autre aussi qui peut être sauvé en ce moment où nous vous parlons ou que Dieu vous bénisse notre adresse est là et là nos numéros de contact sont là nous sommes disposés si vous voulez nous inviter dans votre église dans un séminaire nous sommes disposés à parler de Jésus Christ beaucoup de choses sont là et tant que Dieu nous donnera l'occasion nous n'hésiterons pas à parler que Dieu vous bénisse richement restez branchés sur notre chaîne nous sommes victorieux au nom de Jésus Christ Amen Jésus Christ